Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. Oui je sais, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'étais interdite d'achat. Mais je suis faible et du coup j'ai craqué. Donc du coup, vous vous en doutez, j'ai un petit peu loupé mon challenge du mois de toute l'année. Je dirais, il n'y a pas un mois précis mais de toute l'année, je l'ai totalement loupé. Donc du coup, on l'oublie, il n'existe plus. Donc mon copain m'a lancé un nouveau challenge, c'est de faire descendre ma palle à 20 bouquins. Et à partir de là, je pourrais peut-être racheter des bouquins. Pour l'instant, j'en ai 94, donc il y a du chemin. Mais bon, passons, je vais vous faire mon petit book haul. Donc dimanche dernier, j'ai été, enfin pas dimanche, dimanche à une semaine. Voilà, au début du mois. J'ai été faire les puces de chez moi. Donc j'ai réussi à faire trois brocantes. C'est ça. Et j'ai trouvé principalement des livres à chaque brocante. Donc du coup, j'en ai ramené huit. Voilà, d'où le fait que j'ai été faible. Sur ces huit livres, c'est que bien sûr, que des occasions. Et je n'ai pas dépensé plus de 10 euros en tout. Voilà. Donc je vais commencer. Le premier que j'ai trouvé en très 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 bon état, bon peut-être un peu tâche à l'arrière, mais ça ne me dérange pas, c'est La femme parfaite est une connasse, tome 2, tome 1, tome 2, n'importe quoi. Donc c'est un guide de survie pour les femmes normales. C'est de Anne-Sophie Girard et Marie-Haldine Girard aussi. Et c'est dans l'édition J'ai lu. C'était un livre qui me tentait pas mal, mais ce n'est pas le fait de payer 5 euros. Mais voilà, ce n'était pas non plus un livre qui était dans mes priorités top niveau. Mais voilà, c'était quand même un roman, enfin un petit livre que j'avais envie de lire. Et je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc peut-être que je me l'achèterai si j'ai aimé celui-là. Après, toujours dans la collection, j'ai lu, c'est Le vaisseau magique, les aventures de la mer, tome 1. Donc c'est de la fantaisie. Et c'est de Robert Hobb. Je pense que ça se prononce comme ça. En résumé, ça porte de vaisseau spatial, de Vive Nef, qui en gros sont des vaisseaux magiques liés à la famille qui les possède. Il est quand même assez vieux, ça se voit, mais j'aime bien tout ce qui est fantaisie, SF, et je me suis dit pourquoi pas, autant il est superbe. Toujours, bien sûr, j'ai beaucoup de la collection que j'ai lu par contre, je viens de m'en rendre compte. Toujours de la collection, j'ai lu un Stephen King, donc c'est Peur Bleu. Et c'est vrai qu'il est construit un peu bizarrement, je pense que c'est par moi. Et les dialogues, enfin on dirait une bièce de théâtre. Non, je ne pense pas que ça soit ça, mais c'est construit comme tel. Voilà, apparemment il y a eu un film juste avant, j'en suis là. Donc voilà. J'adore, elle en avait plein, la dame en avait plein plein plein, mais bon voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. Mais autant, si j'y retourne peut-être dans un mois ou deux, parce que je ne compte pas le refaire de suite, c'est tous les dimanches chez moi. Et du coup, voilà, je ne vais pas y aller tout de suite, parce que sinon je vais avoir envie d'acheter, vous vous en doutez. Et voilà. Donc c'est les vieilles éditions et j'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé le film. C'est Hook de Terry Brooks. Je ne sais pas si on dit l'OS à la fin. Donc c'est Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Donc c'est d'après le scénario de James V. Hard, en gros, c'est de l'adaptation du film. Et voilà, comme j'ai beaucoup aimé le film, je me suis dit pourquoi pas avoir le livre aussi. Qui sait ? Peut-être que je vais aimer. Le prochain, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais c'est dans les éditions que j'ai lues, et c'est Les Enfants d'Icare de Arthur C. Clarke. Mon copain m'a dit que c'était quand même un très très grand nom dans la SF et dans tout ce qui est fantasy, je crois. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. L'histoire avait l'air pas mal, mais moi je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, on verra. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le film. Et donc du coup, j'ai pris le livre aussi. C'est Shooter Island, c'est de Dani Lehan, aux éditions Rive Noire, je crois. Oui, Rive Noire, voilà. Donc voilà, c'était un film avec Leonardo DiCaprio que j'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, autant le livre, il sera bien. J'ai pris beaucoup d'adaptations de films, en fait. Je me rends compte. Alors celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, je le prends de suite. C'est dans la collection, enfin, édition Point. Et c'est Tout est sous contrôle de Huglory. Donc c'est l'acteur de Doctor House. Et voilà, j'adore Doctor House. Je me suis toujours dit, je vais l'acheter. Mais j'attendais qu'il soit en petit format. Et là, j'ai dû l'avoir à 1 euro. Et apparemment, il coûtait 7,50 euros. Donc c'est quand même une bonne petite affaire. Il est en très, très, très bon état. Voilà, même si c'est d'occasion, je trouve qu'il est quand même dans un état très, très bien. Et voilà, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de le lire. Et le petit dernier, ça fait un moment qu'il était dans ma liste d'envie, mais que j'ai jamais vraiment sauté le pas pour l'acheter. C'est Avant d'aller dormir de S.J. Watson aux éditions Pocket. Voilà, apparemment, il a reçu le prix SNCF du Polar 2012. Donc c'était vraiment... Enfin, c'était un livre qui me tentait pas mal depuis un an, je crois. Et ça fait un moment qu'il est dans ma liste d'envie. Donc forcément, vous vous en doutez. Quand je l'ai vu, je crois qu'il était à 1 ou 50 centimes dans ce ton-là. J'ai sauté de suite dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mon petit book haul vous a plu. J'espère vraiment ne pas en refaire un bientôt parce que ça voudrait dire que j'ai encore acheté des livres et je suis interdite. Enfin interdite, pas vraiment interdite, mais je dois faire baisser ma palle jusqu'à 20 pour pouvoir en racheter. Donc on verra si je tiendrai le coup. Donc voilà, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !